Salut à tous, c'est Sianur et bienvenue dans ce nouvel épisode du Playtrou de Mass Effect 2. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Alors, attendez, le son risque de retomber. Je sais que le son retombe si quelqu'un parle ou s'il y a trop de son dans le jeu. On s'en tape. Donc, dans les missions précédentes, j'ai commencé les missions de loyauté de Jacob et de Jack, notamment. J'ai réussi à faire comprendre à Jack, enfin, j'ai réussi à un petit peu lui faire oublier le terrible passé qu'elle a eu. Jacob, pareil, j'ai réussi à lui faire un peu oublier son père. Enfin, voilà. J'ai réglé les problèmes de tout le monde. Et donc, je ne sais pas quelle mission j'ai. Je sais que j'ai des... On va les mettre. Alors, aujourd'hui, je lag. Sachez-le. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je lag. Ça reste en ce pouvoir. Allez, je ne reviens pas. Alors, je ne reviens pas. On le fera plus tard. Non, non, le fera plus tard. Peut-être que je sais qu'il faut aller plus tard. D'accord. Et bien, aujourd'hui, on va aller voir Thali. Je pense. Enfin, recruter Thali, parce que je vous rappelle qu'on l'avait vu dans le premier épisode. je vais voir si j'ai pas alors que j'ai fait 2-3 courses sur les planètes environnantes à la fin de l'épisode précédent j'avais parlé avec tout le monde et bien c'est parfait on peut aller voir Sally j'avais 2-3 infos à vous donner donc oui vous savez que la chaîne traverse une période un peu difficile mais bon c'est sûrement la dernière semaine où vous avez 2 épisodes mais je pense que je vais un petit peu tourner avec 2 Zonord parce que je vais faire un plateau de Zonord je vais faire 2 semaines avec 2 vidéos de Zonord une de Mass Effect et une semaine avec 2 de Mass Effect une de Dishonord vous comprendrez quand je commencerai à mettre ça en place sachez en tout cas que je continue enfin je commence Dishonord le playthrough et je continue Mass Effect 2 et 3 à l'occasion ah merci donc vous voyez que là toutes les planètes ont un nom c'est parce que je les ai visitées et bien complètement vidées j'ai plus de 100 du coup j'ai perdu ce largement j'ai 500 000 crédits et pas mal donc recruter Tali la probatrice la citadelle Tuchanka et des Mordines plus tard allons voir Tali dans la bordure extérieure alors sachez que cet endroit ou à ce coin là de la galaxie est occupé par les Gettes alors je vais vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé entre le 1 et le 2 donc à la fin du 1 les Gettes, sa reine et un moissonneur Sovereign attaquent il est joli le soleil vous voyez attaquent le conseil les Gettes sont vaincus par moi je tue sa reine Sovereign est détruit et on m'envoie en fait moi et une partie de l'armée du conseil attaquer tout simplement les Gettes donc les renvoyer dans leur coin de la galaxie vous avez plein d'informations si vous voulez lire pendant que je parle donc on a renvoyé les Gettes dans leur système après le 2 commence donc je ne sais pas meurent attaqués par apparemment les récolteurs et donc les Gettes eux sont toujours dans leur coin de la galaxie ils n'ont pas du tout été détruits ils ont arrêté de se balader dans la galaxie pour attaquer tout le monde ils sont coincés dans leur coin et c'est là qu'on est et bien sûr le conseil à Miranda ou Jacob ou Shabuki me l'a dit ou l'homme trouble le conseil a caché à tout le monde la véritable nature de Sovereign en disant juste que c'était le gros vaisseau de sa reine un gros vaisseau qui se déplace un petit peu tout seul et donc nous voilà sur Aestrom alors vous allez voir cette planète est un peu spéciale si le temps de chargement veut bien se terminer d'accord cette planète ah oui j'ai une nouvelle tenue pour Jack vous voyez là à moitié à poil avec ses tatouages et tout allez on lui met un t-shirt ou un espèce de truc enfin voilà je préfère et donc pour cette mission alors on va voir Tali donc il dit Fogarus c'est pas marrant et on va se farcir des ennemis un peu casse-couille je vais prendre Miranda les temps de chargement sont un petit peu bugués j'ai l'impression normalement là il me propose de voilà oui Aestrom la paillette est un peu spéciale parce qu'en fait le soleil est en train de mourir et donc vous allez voir que ça rajoute un petit côté tactique au combat mais vraiment petit alors il me faut la surcharge parce que les guettes ne supportent pas ça il en chie Garus est-ce que j'ai un nouveau snipe pour toi non le jeu devrait pas laguer normalement mais dans les menus et les temps de chargement le malheureux en chie et donc comme d'hab je vais faire de voilà vous allez comprendre le petit problème voilà il fait un petit peu trop soleil sur cette planète je détecte d'importants signes d'activité guette ainsi qu'un risque environnemental les émissions solaires ont pénétré la magnétosphère d'Eistrom l'exposition à la lumière du soleil endommagera vos boucliers oh un message ça c'est bien sympa je trouve le côté alors s'il te plaît s'il te plaît Garus arrête t'es chiant tu prends ton snipe toi ça va et je mets des munitions en tout cas oui j'aime bien j'aime bien cette mission simplement parce que il y a le petit côté environnemental du genre te mets pas au soleil sinon tu crames donc là vous allez voir voilà ma barrière crame et le soleil m'aveugle complètement je peux pas mourir mais le soleil m'aveugle m'aveugle voilà et le soleil m'aveugle voilà foutu soleil et donc apparemment c'est pour ça que les carriens sont là ou alors ils sont là pour les quêtes tout ce que je sais c'est que ta ligue oh oh bon bah tally est ici mais tally est dans la merde ça m'intéresse ce guet médical ça m'intéresse aussi oui les guets sont ici je sais il s'est sacrifié pour donner du temps aux autres les guets wow et donc revoilà nos amis les guets qui nous manquaient alors attendez je regarde juste les pouvoirs de mes potes pour voir ce que je peux leur demander de faire alors par contre moi je vais prendre le flingue les guets qu'est-ce que je fais ah parfait c'est plié merci les mecs non garus putain c'est cher en puissance reprend ton snipe mec t'es un putain de génie au snipe aïe tu as couverti par tu es plié voilà vous voyez que la surcharge est parfaite contre eux ah dès que je vois le soleil je crame regardez le soleil est-ce qu'il balance comme ondes bah normalement c'est normal qu'il en balance mais normalement il y a aussi le filet magnétique de la planète pour un peu l'empêcher de cramer tout ce qui là n'est pas l'air peut-être le cas il y a un guet qui rêve je ne sais pas où il est alors bon sens le système de couverture de merde pas encore totalement pas ah je crame vite allons pas ça je trouve ce côté là du gameplay intéressant ah y'a un peu de lag ça m'énerve comme moi ça cible engagé crame surcharge les mecs ah merci les guet sont plus classe que dans le 1 enfin ils sont mieux foutus ils font mieux foutus je trouve couvert merde je crame là merci non pas là voilà joli l'attaque j'engage la cible j'ai complètement bugué ce guet merci garus c'est un venu à nouveau c'est parti merci c'était parfait désolé il faut que je m'habitue vous avez absolument putain ce soleil vous avez absolument oh non oh oh ah mon biff est sur ça seulement quand je me mets comme ça il est où se guet-lance rocket là eux aussi ils crament pas d'inquiétude je ne suis pas totalement désavantagé tout le monde crame infirmerie ah bah c'est garus garus qu'est-ce que tu fais là tu contournes pistolet lourd je te visais merci j'entends une hâte de snipe peut-être que la bataille est terminée ah j'entends des tirs encore restez à l'ongle non mais c'est toi qui grille j'entends des tirs j'entends qu'on nous envoie des enfants aussi lui il a une lance rocket merci parfait oh là là vous êtes des génies les mecs avec votre surcharge je crois qu'on a eu tout le monde ah c'est chiant ce oh wow ouais qu'est-ce qu'il m'a fait ma souris déconne mon ordi se fait vieux il est mort c'est terrible en avant jutez le merci magnifique tir garus magnifique parfait excellent donc regardez les guettes sont un peu mieux que dans le 1 je trouve qu'ils sont plus classe juste plus classe plus mieux bien tout est plus mieux bien dans le jeu c'est bonjour je vous gêne voire de j'ai essayé d'attirer à moi mais mon pouvoir n'est pas super puissant oh il est mort c'est qu'il est mort oh putain j'ai récupéré la mitraillette de merde j'aurais pas du m'en équiper comment j'ai fait du coup j'ai changé de mitraillette il est où gros flingue ah non c'est cette tempête oh j'ai fait nappe ah mais du coup il faut que je prenne le pistolet lourd oh la la c'est chiant d'accord et là comme si je fais X voilà radio ici chef d'espoil Carvegard répondez Carvegard bonjour besoin d'aide ici le commandant Shepard du Normandie avez vous besoin d'aide ? basculer sur la fréquence 617 d'état on était en opération furtive on a trouvé ce qu'on était venu chercher mais les quêtes tous ont tombé dessus ils nous ont coincé ici pas moyen de rejoindre notre vaisseau et les radiations solèbres empêchent toute transmission d'accord vous êtes combien ? rapport de situation combien d'hommes il vous reste ? on était qu'un petit commando une douzaine de marines plus l'équipe scientifique c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup d'accord les quêtes pourquoi ils ont débarqué ? vous savez d'où les quêtes sont venus ? parce qu'on est plus en secteur quêtes notre patrouilleur nous a repéré les quêtes ont repliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète ce système est sous contrôle quêtes vous savez qu'il va aller éventuer la planète on espérait qu'on passera au travers d'accord donc en fait non ce système est sous contrôle quêtes on doit s'attendre à ce que les quêtes envoient du renfort ça m'étonnerait notre patrouilleur n'a pas encore redécollé les radiations, brouilles et transmissions extraplanétaires d'accord en gros ce soleil pourrit toute communication qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace guette ? c'est pas à moi qu'il faut demander Shepard moi je me pars et c'est tout un truc avec le soleil il y a des clics plus vite qu'il devrait un problème énergétique un problème énergétique avec le soleil d'accord bon vous êtes où ? donnez le coup on sera là dans quelques minutes avancez sans forcer la lumière du soleil vous cramera les coucliers en moins de bleu on se voit trancher au camp de base à l'autre bout de la vallée je laissais Talizora à l'abri avant de repliquer là où ça chauffait d'accord t'es prêt à se sacrifier pour Tally ? vous allez sacrifier votre vie à la recherche ? négatif je vais sacrifier ma vie pour la flotte nomade c'est toute la différence je n'ai rien adapté quand Shepard je suis la marine on dit de me battre j'obéis les ordres nous protègent Tally et les tenez si vous les tirez de là j'aurai fait mon breu wow c'est classe vous avez la confirmation que les guettes n'ont pas encore à Tally ? affirmatif les meilleurs hommes sont avec elles là-bas vous pourrez parler par communique pour les marines sur ce tas de caillons j'aurai nous protègent Tally Zora tant qu'on n'y ait pas tous passé elle aura rien à craindre d'accord je suis désolé le son est assez faible bon reste où t'es j'arrive attendez la position on les prend à art vert attendez faites gaffe transporteur en approche oh shit connard allez on y va merde c'est bloqué on a des explosifs dans les bâtiments à côté utilisez-les pour déplayer le passage ouais encore des trucs à faire péter je veux merde c'est fait vous aurez besoin des deux charges pour dégager les débris ah oui un nouveau type de guette eux ils sont invisibles ils sont super casse-couilles je les déteste pas de guette en vue pas de guette en vue j'ai rien dit y'a quoi là ? ah y'a rien y'a juste au soleil wow j'y vois rien vous non plus tant pis ennemi repéré et bon ils sont là les explosifs ? ouais ils sont là apparemment tout ce qu'il y a comme guette on y va sans problème joli ohlala j'adore ces tirs sans problème de marche celui-là a fait mal lui lui faut le cramer oh ils ont eu garus joli oh allez j'y vais oh je l'ai fait exploser en l'air oh il est bugé lui joli il y a miranda y'en a un je l'ai fait exploser littéralement bon ils sont les explosifs là on prendra après journal de Thalys pour mesurer la progression du taux de radiation et l'équipement n'arrête pas de nous lâcher oh la voix de Thalys j'ai peur d'avoir utilisé un laser de minage pour débrayer des gravats peut-être que je pourrais en faire autant avec des charges de démolition oh un kit médical encore dites le mec y'a peut-être un truc au dessus encore un kit médical mais y'en a partout quoi bon ça me fait du crédit comme si le jeu pensait que j'étais en train d'en chier tu sais c'est me sous-estimer on a trouvé une charge allez on y va oh shit oh c'est quoi celui-là mais c'est un gros en vrai c'est simple ils sont équipés d'une supplateuse et mon frère il choisi oh eee raise Y'a rien les petits, non y'a rien. Journal de telly, ouais bah plus tard. C'est moi qui crame là ? Tu peux l'engager un peu plus peut-être ? Non ? On se fait attaquer par qui là ? Bon je descends ! Bon je tourne mûr. Salut ! Faut que je remonte, trouver du journal telly. Je vais peut-être monter par là. Ouais, je vais peut-être monter par là. Je peux monter par là, c'est même sûr. Bonjour Mia Honda, comment vas-tu ? Infirmerie ! Et mon pouvoir de charge est en fait super puissant. Ouvrir le sas ? Ah mais attends. Ah non ça va, on est à l'ombre. Ouais parce qu'ouvrir le sas c'est marrant mais bon, il suffirait qu'il y ait un peu de lumière. Aïe, 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 aïe. Je veux juste faire le journal de telly. Ah non, 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 non. C'est quasiment impossible d'obtenir des mesures précises. Les radiations solaires détériorent le matériel. Regardez-moi ces radiations solaires. Ce soleil n'est pas normal. Il est destiné il y a seulement quelques siècles. Les étoiles, ça meurt pas aussi vite. Non. Les étoiles, ça meurt en quelques milliards d'années. Pas en quelques siècles. Qu'est-ce qu'il se passe sur cette lente ? Bon déjà il y a des guettes, étalies Apparemment il y a d'autres emmerdes Le soleil réagit bizarrement Infirmerie Accumulateur, charge Allez on ressort On va déblayer tout le bordel Ouh c'est chiant ces attaques Il y a un truc là-bas, oh un destroyer C'est pas aussi puissant qu'un get prime Ça a le mérite de faire chier quand même Wow Il a un lance-flame Ah bah tiens Toi t'es chiant au-dessus Magnifique ce que je viens de faire Magnifique D'accord, ça c'est moins beau quoi Surprise Oh magnifique Recharge tes boucliers Ah bah ils l'ont eu Les amis c'est des merdes bien En plus maintenant que j'ai compris Silence Tu m'as sous-estimé Bon On en est où là-dedans Placer des explosifs Ça devrait faire l'affaire Je suggère qu'on se mette à l'abri Aaaaaah C'est bon je suis à l'abri Tout ça pour un petit trou Bon on est en deux mètres d'épaisseur Salut Salut Et oh T'es où Ta gueule toi Salut Elle est morte Elle est morte Fusil d'assaut des gars Bah on sait jamais De l'argent j'imagine Journal Tally Nous avons vécu ici tête nue Le soleil n'avait sûrement rien d'anormal autrefois Tout est si vaste Ces murs de pierre c'est incroyable Dommage que mes amis ne soient pas là pour voir ça J'aurais aimé que Shepard soit là Eh bien je suis là Tally J'arrive pour toi Tally sera à camp de base Répondez camp de base Tally Bon c'est un hologramme mais Attendez déjà je vais m'occuper de ça Je vais prendre un verre Tally sera à camp de base Oui 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 Tally Tally c'est moi C'est moi c'est moi c'est moi Euh oui moi Tally c'est Shepard Salut Ouais j'aime bien Vous faites ici en plein territoire gate Heuuu je suis venu aide Je passais dans le coin J'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main Bah ouais Merci d'être venu chez toi Mais tu passais pas dans le coin C'est un soulagement d'entendre votre voix Galrigard et ceux qui restaient de ces marines Mont bouclé dans l'observatoire De là où vous êtes c'est d'après la porte à l'autre bout du champ J'ai les données que je cherchais Et pour l'instant tout va bien Mais les gates sont déployés en masse à l'extérieur D'accord Ils sont où d'ailleurs ? Des copains Galrigard m'a fait escorter par ces marines quand je me suis réfugié dans l'observatoire Au moins quelques-uns ont survécu Il les entend se battre là dehors Et si Normandie vient tout détruire ? Si je faisais intervenir le Normandie ça servirait ? Je peux Je suis incapable Et si vous pilonnez le secteur tout s'écroulera sur nous Mouais d'accord Et qu'est-ce que tu es bienvenu ? Il s'est donné que vous êtes venu chercher Elle concerne le soleil de ce monde Elle vieillit plus vite que la normale Je vous ai fait plus quand les gâteaux ont fini de nous tirer dessus D'accord Ben ouvre et j'arrive Quelqu'un a dû scellé la porte de l'extérieur et la console est endommagée Vous pouvez l'ouvrir de votre côté ? J'arrive Tully Ça doit pouvoir se faire Voilà Ça devrait être ouvert maintenant Faites attention Shepard Et je vous en prie Faites J'aime bien parce qu'il doit y avoir un problème avec les dialogues Parce qu'on voit tout le dialogue mais le truc se coupe avant Genre là il n'a pas le temps de me dire qu'il fallait que je garde Régar en vie Ne t'inquiète pas Tully si tu es intéressé par ce Régar Et bien il lui arrivera rien Oh shit On dirait que les drones ont un système de camouflage optique Ouais ben les gâteaux aussi on dé On dé sur moi Feu 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 Ah fuck Excuse moi ça Excuse moi ça Ennemi abattu Ame moi Wouh He he Ha 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 quoi ça est là-bas qui approche Oh un get fight on espagne J'aime cette musique J'aime les musiques de 2 Aaaah Je crois que c'est plié, Miranda, je n'en suis pas certain. Mais il y en a plein ! Feu ! Feu ! Feu ! J'en attire un à nous ! Ça suffit, j'en ai ras-le-cul ! J'ai sauté la scénère, il n'y a rien vu venir. Ennemi a battu ! Oui ! Oui ! Comme vous vous dites. Bon, il est où, le gros ? Pas là, apparemment. Holy shit ! Feu ! Feu ! J'engage la cible. Bah ! Il n'a pas décollé comme l'autre en faisant triple salto arrière, retourné. J'adore les tirs de... J'adore leur pouvoir, ces deux-là. Bon, ça ne sert que contre les robots, mais c'est ça, ça sert. Il est camouflé optiquement. On ne peut rien faire. Bon, c'est pas grave. Tant que ça ne m'emmerde pas. Ah, bon sang ! Alors là, venez pas vous plaindre que ce n'est pas assez éclairé sur mes vidéos YouTube. Enfin, vous ne vous plaignez pas, on t'en a remané. C'est moquine pas. Tali ! Allez, à chaque porte, c'est Tali. Je l'ai vu, celui-là. Je l'ai vu, celui-là. Je l'ai vu, celui-là. Vévoyage d'urgence de l'ascenseur. Salut ! Mais en date, tu es sur mon écran. Oh, Garus, pitié. Chirurgie, c'est... Oh ! Oh ! Oh, merde ! Colos ! A couvert ! Shit ! Oh, putain ! C'est comme au bon vieux temps. Ah, ouais, sauf qu'on avait le ma... À 3 heures !